Il s'est dégagé ce matin un très large consensus en faveur de l'installation de l'université corse à Corté. Pascal Marchetti a consacré sa vie à la culture. Cet agrégé d'italien né en 1925 aurait été un infatigable promoteur de la langue corse. Son nom reste attaché à l'orthographe moderne. Moi je retiens le pionnier, celui d'abord d'Intriciate Cambiarini avec Domenico Antone Geronimi. Ces deux professeurs ont le mérite de faire une synthèse sur deux siècles d'usage de la langue corse en orthographe et de produire aussi une proposition qui sera adoptée par toute la génération dite d'Uzétante ou d'Uriacuiste. Domenico Antone Geronimi est co-auteur d'Intriciate Cambiarini. Il s'agit d'un manuel pratique. Una gambiarina est une consonne dont la prononciation change. Ainsi, le C-Corse est parfois lu comme le C-Français et parfois comme le G-Français, ce qui donne Gorsu et Ugorsu. L'Intriciate, c'est le son Dieu ou Dieu qui donne Ungiorno ou bien Ugiorno. Ce son n'existe pas en italien. Ce que je peux dire est que Pascal Marquetti était un homme de savoir, que nous avons discuté longtemps, nous sommes parvenus à nous entendre, parce qu'intellectuellement, et l'un et l'autre, éprouvions le besoin de parvenir à un accord pour produire quelque chose d'efficace. Parce que le problème qui était posé était que devient la langue corse et comment se fait-il que personne ne l'écrive plus. Avec Intriciate Cambiarini, en 1971, l'orthographe corse a pris ses distances avec l'italien. Dans les années 2000, Pascal Marquetti revient en partie sur ses choix initiaux avec la publication chez Alain Piazzo de Luzugurzu. Tout en défendant le génie de la langue insulaire, l'auteur met en avant sa proximité italienne. Vous avez une traduction en français et en italien. Il était attaché à ce rayonnement linguistique, à cet échange. Il est en même temps très riche, très documenté. C'est un travail de linguiste et de lexicographe très abouti. Et la particularité également, c'est qu'il voulait que ce soit quand même quelque chose qui soit un peu permanent, qui ne disparaisse pas trop vite. Donc on l'a sorti en 2008. En 2018, on peut toujours le trouver. Mais je crois que dans ce sens, on a répondu à son attente. Spécialiste, mais également vulgarisateur. Pascal Marquetti est aussi à l'origine de la méthode assimile. Pour cet homme de lettre, l'acquis politique du réacquiste était essentiellement culturel. Il réacquiste, il réacquiste, la méthode un peu plus. Les obsèques seront célébrés à Saint-Nicolas, le village d'origine auquel Pascal Marquette a consacré un ouvrage. La cérémonie religieuse aura lieu ce mercredi. Une page se tourne.